L'intégration à la zone de libre-échange continentale africaine est réelle pour le Cameroun. Le ministre camerounais du Commerce a apporté des indications sur l'offre tarifaire du Cameroun en vertu de cette facilité d'échange commerciaux. Trois catégories de produits A, B et C bénéficient d'une période d'élimination des droits de douane s'étalant sur 13 ans avec un moratoire de 5 ans. Il s'agit notamment des produits pour lesquels le Cameroun a un avantage comparatif. Ce sont les matières premières et les produits de base, notamment les produits céréaliers, l'huile de palme, le coton, le cacao. Pour que le Cameroun arrive à conquérir le marché continental, il va quand même bénéficier de ce qu'on appelle les règles d'origine qui sont mises en place par l'Organisation mondiale du commerce. La catégorie A renferme les produits importés et non produits localement qui subiront une libéralisation rapide. Elle est composée de 90,1% des lignes tarifaires, soit 5255 lignes. La catégorie B, celle de produits faits localement, se compose de 6,99% des lignes tarifaires, soit un total de 408 lignes. Et la catégorie C, à 175 lignes tarifaires, soit une proportion de 2,99% des lignes. La première chose, c'est que le PIB du Cameroun va augmenter parce que, voyez-vous, en termes de produits exportés, les rentres de revenus, voyez-vous, des divises. Ça, c'est déjà un premier pas. Voyez-vous, la zone de libre-échange continentale permet d'avoir un marché qui est plus proche de nous, comparé à un marché de l'Union européenne ou alors un marché américain ou un marché chinois qui était un peu plus éloigné. Rappelons que la zone de libre-échange continentale africaine a pour but de booster les échanges commerciaux intra-africains. Avec sa population de 1,2 milliard d'habitants, l'Afrique est en effet la deuxième plus grande zone économique au monde, derrière la Chine.